bonjour à toi chers spectateurs attention au départ de benjamin oeuvrard je dois avouer que c'était un film sur lequel j'étais pas forcément très emballé parce que ça sonnait typiquement comme la comédie française hyper classique hyper cliché très grossière et pas du tout novatrice dans son genre ça pouvait donner lieu à une oeuvre si ce n'est surprenante en tout cas intéressante mais honnêtement j'y allais pas du tout intéressé en fait dans la salle le résumé pour faire simple benjamin est un père de famille qui cherche à être le plus doux avec son fils qui tard parfois être un peu trop laxiste lorsqu'il doit s'occuper de celui ci et d'un groupe d'enfants d'amis pendant les vacances il n'imagine pas qu'il devra faire équipe avec antoine le grand père de deux enfants du groupe je ne dirais pas qu'attention au départ est un mauvais film ça n'est pas le cas il est pétri de bonnes intentions et il a envie de nous embarquer dans on va dire son petit univers donc c'est tout à fait louable de voir le long métrage tenter quelque chose comme ça pour autant est ce qu'il réussit à être ce qu'il devrait être non attention au départ n'arrive pas à être la comédie familiale un peu déjanté et assez fun que ça voudrait être ça part dans beaucoup trop de directions ça tente des choses que parfois ça réussit et que parfois ça foire en fait je voulais à faire simple pour moi le film ne fonctionne qu'à moitié parce que la partie dans ce train avec les enfants avec ce contrôleur fou je la trouve très bien je la trouve vraiment drôle je trouve qu'elle apporte un petit côté un peu fun et encore une fois je trouve que ça n'est pas assez exploité en france les comédies qui se basent sur des concepts comme ça parce que par exemple c'est quoi cette famille avait le même défaut la même envie de vouloir nous plonger du point de vue des enfants mais refusant presque toujours d'accepter complètement ça et nous ramenant toujours aux parents et ben là on a à peu près le même concept parce que si on peut aimer la partie avec les enfants la partie avec benjamin et antoine est lourde pas du tout passionnante et assez pompeuse et du coup on ressort en se disant que on est frustré parce qu'on aurait aimé voir une partie de ce film totalement abouti et qu'à la place on a cet objet hybride qui fonctionne pas du début à la fin les comédies demandent décidément un vrai tact que beaucoup d'auteurs ne parviennent pas à toucher du bout du doigt se perdant souvent dans des démarches si ce n'est stérile un peu vaines dans leur genre ce qui peut donner lieu à des comédies assez vide assez frêle quant à leur concept est assez triste dans leur genre benjamin oeuvrard cherche à nous emporter dans un concept de comédie plutôt intéressant qui se veut un peu dans la veine du travail de c'est quoi cette famille de julien la ferrière mais honnêtement si son concept peut se tenir par quelques aspects de comédie enfantine plutôt intéressant il reste cette sensation qu'il s'agit d'une oeuvre trop linéaire trop convenu trop classique et trop simple en termes d'écriture donc le scénario se base sur un script co écrit déjà par charlie de witt ingrid morley pégueux et benjamin dumont qu'ils ont ensuite réécrit avec benjamin oeuvrard je crois que le script de base s'appelait les enfants de la reine angleterre ou un truc comme ça enfin il y avait un titre un peu farfelu en fait tout est là dedans tout est dans ce fameux titre et ce fameux script de base je pense et on va pas se voyer la face que le script de base était entièrement basé sur cette optique de nous plonger du point de vue des enfants et rester avec les enfants ce qui encore une fois est une très bonne idée sur le papier mais à la place on a ce film un peu potache et hybride où on voudrait nous rajouter une pseudo profondeur avec le personnage de benjamin qui est donc un papa qui a du mal à s'occuper de son gosse pleinement et qui doit lui parler de quelque chose de difficile avec sa femme et qu'il n'y arrive pas c'est ça ça pourrait être bien mais le problème c'est que c'est martelé à la truelle et c'est greffé au sein d'un script ou honnêtement ça arrive pas à se tenir du début à la fin et encore une fois c'est quelque chose que je regrette en un sens parce que j'ai vraiment envie de croire que ce scénario il aurait pu avoir une certaine justesse un certain équilibre une certaine ampleur dramatique qui aurait réussi à nous convaincre du début à la fin mais à la place on va pas se voyer la face on a juste ce film complètement bâtard qui enchaîne les scènes qui parfois fonctionnent parfois sont à côté de la plaque qui a un humour très lourdingue et qui du coup arrive pas à nous convaincre complètement c'est typiquement un film devant lequel on ressort un peu frustré où on se dit que encore une fois le scénario il aurait pu nous embarquer dans la meilleure direction possible et il ne souhaite pas le faire alors je sais pas si c'est un besoin de vouloir absolument rééquilibrer et donner à manger à la fois aux petits et à la fois aux grands mais à un moment faut faire le choix mais le problème c'est que le choix là il n'est jamais fait donc du coup on se retrouve avec cet ensemble complètement bâtard qui part dans plein de directions et qui du coup bas sonne comme très lourdingue en fait et n'arrivent pas à nous convaincre oeuvres rares de witte dumont et morts les peggies ne cherchent jamais plus que cela à jouer avec leur base de composition qui devrait être avant tout l'aventure de ces enfants qui cherchent à explorer ce train pour chasser par ce contrôleur complètement fou et cette partie du scénario est très satisfaisante mais il faut bien avouer que passer cette base de composition d'écriture il n'y a pas grand chose à tirer de ce que les auteurs ont envie de nous offrir de plus soit une aventure très classique voire trop classique dans son genre qui se repose uniquement sur une envie de vouloir faire rire avec du décalage du potage et surtout quelque chose de beaucoup trop poussif pour son genre en termes de mise en scène benjamin oeuvrard n'est pas quelqu'un qui a envie de faire de son film un objet très classique entre guillemets il essaye il tente des choses il propose des idées de mise en scène à gauche et à droite il ya notamment un vrai sens du rythme que je trouve assez intelligent qui arrive à donner à ce road trip une petite sensation particulière et je dois avouer que il sait se servir des bases même du cinéma pour arriver à donner un certain impact à de nombreuses scènes je pense par exemple aux scènes dans le train on en parlera dans le détail après mais il ya un vrai travail de composition du cadre qui je trouve fonctionne très bien mais encore une fois le problème c'est que pour moi on a un film qui est complètement dichotomique dans sa conception c'est à dire que d'un côté on a une partie où on a un cinéaste qui s'éclate dans ce train vraiment benjamin oeuvrard je trouve qu'il déploie plein d'artifices de cinéma qui arrivent à donner de l'impact à ces scènes et qui arrive à faire en sorte qu'on s'amuse et de l'autre côté on a cette partie un peu plan plan qui n'arrive pas du tout à nous embarquer qui est très mal rythmé soit dit en passant et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'il ya un vrai problème c'est là qu'on se rend compte que le film il n'arrive pas à aboutir ce qu'il a envie de poser à la base il a envie de simplement de se poser comme un petit délire qui voudrait se mettre à hauteur d'enfant qui voulait nous emporter dans une petite histoire plutôt convaincante et à la place ben on se retrouve avec un metteur en scène qui certainement voulait faire de belles choses et n'a pas réussi à totalement aboutir son film et encore une fois je tiens à le dire c'est pas un film que j'ai envie de défoncer parce que je vois qu'il a des bonnes intentions de base c'est juste que encore une fois on est typiquement au sein de la comédie populaire qui a envie de mêler deux choses qui s'opposent complètement et qui n'arrivent pas à se retrouver ensemble à l'écran oeuvre rare veut rendre son film très dynamique joue énormément sur les possibilités de son champ en termes de comédie mais il faut bien avouer que cela ne marche pas forcément parfaitement et nous laisse du coup un peu trop sur le banc de touche notamment dans ces séquences un peu trop potaché lourdes dans leur genre avec benjamin et antoine mais au fond malgré tout il y a une vraie énergie une vraie envie de nous emporter dans une composition de cadre qui joue à la fois sur la profondeur de celui ci mais aussi sur une envie de jouer sur les perspectives et les dimensions notamment dans ce jeu assez élégant avec les enfants faisant en sorte que le spectateur se mette à la place de ce petit groupe amusant face à ce contrôleur fou en termes de casting je trouve celui ci pas forcément mauvais parce que honnêtement par exemple je trouve qu'andré du solier est très bien il est très sobre et on sent qu'il n'est pas non plus en train de déployer les meilleures possibilités de son jeu mais il s'en sort bien j'adore jonathan lambert ici jonathan lambert qui n'avait pas fait un film depuis un bon petit moment honnêtement ici il est vraiment excellent et il a un rôle qui porte à merveille derrière on peut ciner on peut citer charlie de witt qui joue donc un petit personnage mais que je trouve plutôt convaincant on peut citer léo du solier aussi donc si je ne me plante pas du coup petit fils ou fils d'andré du solier qui est vraiment bien qui a un joli rôle et que je trouve plutôt bon on peut citer ferdinand leclerc mais melchior gerlet celeste evagora vicky andren tom d'ordando eva fischer qui sont donc les enfants et je les trouve bien aussi ils ont vraiment quelque chose mais encore une fois c'est pas assez exploité et je pense que ça aurait pu être mieux exploité parce que à la place on va absolument nous mettre en avant un comédien qui je trouve est très bon en stand up et dégage un vrai charisme mais qui je trouve au cinéma n'a jamais réussi à trouver un rôle qui lui si vraiment à merveille qui bala démontre simplement que bali galère tout simplement à jouer jérôme commandeur ne brille jamais parfaitement dans son rôle parvenant pas à donner lieu à une interprétation convaincante du début à la fin tenant assez bien quelques scènes sans forcément réussir à briller au bout du compte attention au départ c'est une comédie très maladroite qui pour autant n'est pas mauvaise encore une fois c'est bien de le rappeler parce que même si je trouve qu'il ya une grosse partie du film qui n'est pas maîtrisée il ya quand même de bonnes intentions derrière il ya une envie un cinéaste qui se donne à fond quand même pour faire ressortir une partie de son script honnêtement j'aurais bien aimé voir un film entièrement du point de vue de ces gamins je pense que le film du point de vue de ces gamins entier tout du long du voyage il doit être à mourir de rire vraiment à mourir de rire là on se retrouve avec un film où tantôt on a envie de rigoler tantôt on se retrouve un peu à s'ennuyer je trouve ça dommage parce que il aurait pu y avoir encore une fois un très bon film derrière tout ça mais à la place attention au départ de benjamin ouvra c'est un film sur lequel je sais pas vraiment dire s'il est bon ou mauvais je pense qu'il est juste moyen donc je vous laisserai juge si jamais vous allez voir le film et vous me direz ça dans les commentaires mais ouais pas totalement convaincu mais je suis pas totalement déçu par le film je trouve juste un peu bâtard à plus